Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour faire le point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec la série Netflix de l'été, et après un Oscar de meilleur acteur l'année dernière, Neymar pourrait bien se voir attribuer l'Oscar du meilleur scénario original cet été. Cette histoire de départ a sûrement pris une ampleur assez monumentale, mais elle a certainement rendu fou de rage les supporters parisiens, avec un dernier épisode assez improbable. Invité à livrer son plus beau souvenir en tant que footballeur dans une interview accordée à Oh My Goal, Neymar a cité la victoire du Brésil aux Jeux Olympiques, avant d'ajouter la remontada avec le FC Barcelone contre le PSG il y a deux ans. Un nouvel épisode qui a enflammé la toile, mais surtout a aliéné les supporters parisiens. Son entretien pour une télévision brésilienne enregistrée jeudi dernier devrait être diffusé demain à 14h heure française, en même temps que son retour à l'entraînement avec le PSG. Ce feuilleton prend tout le monopole du mercato parisien, tout le monde attend son dénouement, mais on ne semble pas s'en rapprocher tant ce dossier est complexe. Et puisque tous les supporters sont irrités, trahis, mais surtout bassinés avec ce cas Neymar, je vous invite à venir sur mes lives si vous voulez discuter sur ce sujet que je n'aborderai plus dans mes vidéos. Allez, assez entendu sur Neymar, accordons plus d'importance à notre club et son mercato. La quête d'une sentinelle a évolué ces derniers jours. Leonardo a réactivé la piste Idrissa Gueye sous l'impulsion de Thomas Tourelle et par une offre de 30 millions d'euros transmise à Everton. Une offre qui aurait été refusée par son club qui en réclame 40 millions d'euros. Le joueur, qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la Cannes, s'est exprimé sur le sujet. Beau temps en touche. Everton est vendeur, Gueye aimerait rejoindre le PSG. Tourelle le veut depuis longtemps, mais attendons la fin de la Cannes que dispute le Sénégalais pour y voir plus clair. Intérêt confirmé pour Thiemwe Bakayoko. Le milieu français rêve de jouer pour le PSG, mais son club de Chelsea, qui on le rappelle est interdit de recrutement, en demanderait 40 millions d'euros. Le joueur n'a pas convaincu le nouvel entraîneur des Blues, mais il pourrait avoir un rôle à jouer dans la rotation à Chelsea, qui ne pourra pas le remplacer en cas de départ. A suivre. L'hypothèse d'un retour de Blaise Matuidi a pris de l'ampleur ce matin. Le courrier Redelo Sport nous informe que la Juventus souhaiterait dégraisser au milieu. Un départ de Matuidi n'est donc pas à exclure. Le milieu français n'entre pas dans les plans de Maurizio Sarri, et sa dernière année de contrat devrait se racheter pour environ 15 millions d'euros. Leonardo aurait étudié cette possibilité d'un retour à Paris dernièrement. C'est confirmé et désormais à suivre. A noter que Monaco est aussi intéressé par le milieu de 32 ans. Le dossier Milinkovic-Savic piétine. Nicolo Barella est désormais une piste à oublier. Le milieu de 22 ans s'est engagé officiellement à l'Inter Milan. Et enfin, Leonardo ne voudrait pas abandonner la piste menant à Sandro Tonali. Il faudra mettre 30 millions d'euros pour convaincre son club de céder celui qui est vu comme le futur Verratti. Offensivement, le Real Madrid aurait proposé Isco au PSG pour 80 millions d'euros. Une proposition gentiment refusée par le club parisien qui ne souhaite absolument pas miser 80 millions d'euros sur un joueur offensif. Ce qui engendre le même cas de figure pour Nicolas Pepe. L'agent de Philippe Coutinho a indiqué que le Barça souhaiterait l'inclure dans le transfert de Neymar. Mais le dossier est très complexe et le transfert de Neymar au Barça ne se précise pas pour le moment. Surtout depuis la signature de Griezmann et les ennuis financiers du Barça. Arsenal aurait passé la seconde pour Everton, préparant une offre pour l'attaquant brésilien qui ne manque pas de courtisans. L'Atletico Madrid et Naples sont aussi sur le coup. Son contrat avec Grémio court jusqu'en décembre 2022 et le PSG va devoir accélérer s'il souhaite recruter le grand gagnant de la Copa América. James Rodriguez ne devrait pas venir à Paris, ni à Naples. L'Atletico Madrid se serait clairement positionné sur le joueur et serait même prêt à débourser les 40 millions d'euros demandés par le Real. L'intérêt du PSG n'est pas aussi avancé et Naples ne veut pas s'aligner sur les exigences du Real. Dans le sens des départs, Nkunku attend toujours que son transfert vers Leipzig se concrétise. Les deux clubs peinent à s'entendre sur le montant du transfert et sur le pourcentage à la revente que réclame le PSG. Stanley Ensocki est dans le flou. Plusieurs clubs se sont positionnés mais rien n'avance pour le titi parisien. Le jeune gardien Garrison Innocent n'est pas satisfait de sa situation à Paris. Considéré comme le quatrième gardien dans la hiérarchie, le jeune portier de 19 ans aimerait aller voir ailleurs. Siboua et Descamps devraient eux aussi se trouver une porte de sortie. Par contre, Kevin Trapp n'est pas à vendre et c'est le directeur général de Francfort qui l'a dit. Le PSG compte sur lui. Postolacci devrait quitter le PSG cet été alors que Metean Gouklou devrait participer à la préparation estivale du PSG avant de penser à son avenir. Leonardo serait prêt à tout pour se séparer de Choupo Moting. Le directeur sportif pourrait accepter de le laisser partir librement pour que Choupo puisse se retrouver un club plus rapidement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et ce petit tour d'actualité. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis tu peux aussi nous donner ton avis et échanger avec nous dans l'espace commentaire. Allez, très bonne soirée de fête nationale à tous. Vive la France, vive le PSG. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada